Oui, je vais faire relativement court après ces petites dizaines d'heures déjà de débat, qui montrent effectivement qu'il y a eu d'abord la volonté de présenter un budget qui permette la discussion, et je crois qu'il faut souligner, comme ça l'a été par déjà quelques interventions, la volonté de nous inscrire dans une situation qui n'est certes pas forcément encore au degré de mise en lumière que nous souhaiterions, et on en parlait tous ensemble en conférence des présidents mardi matin, mais qui est dans une logique d'explication, de transparence et surtout de projection également vers l'avenir, pour nous permettre d'avancer pas à pas dans cette étape. C'est donc un budget qui s'inscrit dans une logique à la fois de transition, tout le monde l'a rappelé, de clarté en termes d'expression, sans fanfaronnade particulière, qui s'appuie sur une situation financière de la métropole, qui si elle est durement frappée elle aussi par la politique austéritaire, reste dans une situation financière correcte comme point de départ, et si nous faisons le travail tous ensemble pour ne pas nous faire prendre dans un effet de ciseau, nous permettra tout au long de ce mandat d'avancer et de mettre en oeuvre nos politiques, car c'est le deuxième point que je tiens à souligner, c'est la traduction directe aujourd'hui des trois axes clairs portés par cette majorité, qui ont été mis sur la table et mis sur la place publique avant l'élection de l'exécutif, et qui maintenant se voient décliner, à la fois sur le volet de la transition énergétique, sur le volet de la cohésion territoriale, de cette multipolarité que nous portons, et évidemment sur les précarités sociales et environnementales. Et finalement c'est ça que nous voyons, il y a une rupture effectivement, puisqu'on n'est plus en train de courir comme des hamsters pour essayer de relancer un modèle essoufflé, il y a au contraire la volonté de nous tracer des axes sur une double dimension temporelle, d'abord tout de suite, il y a la mise en oeuvre de projets qui commencent dès maintenant, et puis dans un temps un peu plus long, que cela soit sur l'eau, sur l'énergie, sur les mobilités, sur les déchets, sur le logement, sur la politique de la ville, nous voyons cette empreinte et ce chemin qui se trace et que nous traçons ensemble. Nous le traçons je crois à la fois avec la conviction profonde que la mise en oeuvre de ces services publics, leur construction, ce désir fort d'avoir cet organe métropolitain qui reste fragilisé par son mode de scrutin et qu'il soit quand même un outil de proximité, je crois que nous l'avons dit et redit, nous sommes tous en train de porter ces politiques métropolitaines et nous les assumons pleinement où que nous soyons sans dire que c'est un étage des politiques de deuxième niveau et qui n'ont pas vocation à être débattus par les citoyens. Nous portons fortement cette volonté de proximité, cela passe à la fois par les agents, cela passe aussi par la reconnaissance des expertises des usagers, des citoyens, par cette implication également qui devra se marquer tout au long de ce mandat et à plusieurs reprises nous évoquions ensemble le fait que ces premiers mois, avec leur temporalité, ont laissé à tous une certaine frustration dans ce domaine-là. Nous savons que, comme le disait le Président lors de ses voeux, on est bien là au début de l'histoire et que le 1er janvier 2015 n'était pas un grand chambardement en soi, c'est le début d'une histoire que nous construisons ensemble. Dans ces deux axes temporels, à la fois ce qui nous mettons en œuvre pour l'année 2015, avec cette cohérence-là, le chemin que nous traçons, il y a la réalité du fait que pour se déplacer, pour travailler, pour étudier, pour se divertir, pour habiter, consommer, cultiver, réfléchir, toutes ces activités déjà relèvent d'une logique intercommunale, elle relève d'une logique de territoire qui s'affranchit des frontières communales. Nous sommes bien donc à la bonne échelle, et c'est en nous appuyant sur cette volonté-là, en nous appuyant également sur une ambition suffisamment forte de transformation de ce modèle essoufflé, pour en faire émerger un qui correspond à la fois aux besoins fondamentaux des habitants et du développement du territoire, et qui prennent également en compte les grands enjeux du XXIe siècle autour du dérèglement climatique et des pénuries sur les biens communs. Donc le mode de gestion de ces biens communs sera évidemment fondamental, et il nous faudra également, dans notre approche de l'investissement, pouvoir, nous l'avons dit déjà de plusieurs reprises, mais pouvoir séparer ce qui est de l'investissement d'usage, sur lequel il nous faudra être vigilants, prenant soin de cet potentiel effet ciseau, d'investissements d'avenir qui portent en eux des économies, et qui sont généralement des économies qui ont à la fois un effet social, fort, du budget contraint des ménages, autour de la mobilité, de l'alimentation, du logement. Nous avons des leviers pour tout cela, qui sont à la fois structurants pour ces économies autour d'une dynamique sociale, et également d'économies autour d'une dynamique environnementale. Il y a là des points de convergence entre nous, qui débordent largement d'ailleurs le cadre des étiquettes, et j'espère que les débats que nous avons eus aujourd'hui, et qui nous permettront d'avancer par la suite également, nous permettront de dépasser ces étiquettes, nous asseoir sur ce socle majoritaire, qui a été construit et pensé, et qui est porté politiquement, et également de s'ouvrir le plus largement possible. Je vous remercie, et nous voterons donc bien évidemment ce budget.